Les formats albums, 13, 14 titres et en indépendant, est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui pour toi ? Quel regard tu as maintenant sur ce genre de format ? C'est vrai que c'est bien de s'adapter aussi aux nouveaux formats et d'essayer des nouveaux formats, des nouvelles formules. Toutefois, je reste attachée au format album parce que c'est un format qui, au niveau créatif, permet vraiment de mettre en place un univers. Alors que sur un tout petit format, sur deux titres ou sur un EP, tu n'as pas le temps de développer grand-chose. Tu n'as pas le temps de raconter grand-chose. C'est réduit. Là, j'ai fait un album, c'est 11 titres, il y a le temps de se poser. J'offre ça aussi. C'est quelque chose que j'offre aux personnes qui prennent le temps de rentrer dedans. C'est la possibilité de se poser, de rentrer dans un univers, de laisser leur esprit divaguer, leurs émotions aussi divaguer, les sensations se développer. Quand on n'est que sur des trucs super courts, malheureusement, on se prive de ça. Mais je vais certainement faire un EP prochainement parce que c'est le format et que je vis dans le même monde que les autres. Oui, parce que c'est vrai que malheureusement, raconter une histoire et à l'heure d'aujourd'hui, les histoires sont brisées par le numérique où on consomme titre par titre. On se fait des compiles finalement. C'est ça. Et c'est bien aussi, le côté super diversifié et tout ça, quand c'est le cas. Parce que ça ne veut pas dire que c'est très diversifié, mais si c'est le cas, c'est super et tant mieux. Et donc, en parallèle de ça, on parlait d'album, mais il y a aussi le format vinyle. Tu as voulu sortir le projet en vinyle. Ouais, parce que quatrième album, je n'avais pas encore pu faire de vinyle. Donc là, on a fait un petit crowdfunding pour essayer de récupérer quelques petits sous pour financer ça. Et donc le vinyle, je reçois dans quelques jours les tests pressing. Donc c'est bon signe. Et il va sortir au mois d'avril. Donc je suis content. Si tu devais mettre des mots à cet album, Showtime, tu choisirais lesquels ? Showtime, Groove, Liberté, Soul, Hip Hop, Lumière, Musique, Musicien, Collaboration, plein de choses. Et là, tu parlais de collaboration. Du coup, tu as mis combien de temps à réaliser cet album ? En fait, ça a été assez rapide. On a commencé avec Bruno à travailler ensemble, je dirais, mi-2017. Et avec les musiciens, on a travaillé ensemble les morceaux. On les a tournés en 2017 aussi. Et on a enregistré ça en 2018. Tu vois, ça a été mixé il y a un petit peu moins d'un an. Ok. Ouais. Ok. Avec Sébastien Hugo au Studio Wise, que je salue parce que super ingéson, super studio. Et c'est vraiment très agréable de travailler avec Sam dans ce studio. T'adore le studio ? J'adore le studio. J'adore ça, la création, l'échange, que ce soit avec l'ingéson, avec les musiciens. J'adore cette partie du cycle d'un album. Alors, je vais te donner une série de mots. Et tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ouais. Si je te dis endurance. Endurance ? Endurance, ouais, c'est important. Il ne faut pas que ça sonde trop l'effort non plus. Donc, endurance, mais fraîcheur. Garder l'envie, garder la fraîcheur. Pas se fatiguer. Aspiration ? Inspiration ? Aspiration. Ah ouais, bah faire que le prochain album soit encore mieux. Des aspirations de faire de la super musique, quoi. Et puis d'apprendre aussi. Parce qu'à chaque album, j'apprends plein de trucs et j'ai l'impression de grandir aussi, tu vois, comme musicienne. Si je te dis bled ? Ah, bled. Alors, c'est un petit peu quelque chose de fantasmé pour moi. Parce que le bled, c'est… j'y ai jamais vécu. Moi, je suis née en France, j'ai vécu tout le temps en France. Donc, le bled, c'est plus des souvenirs de mon père, des souvenirs et des images rapportées. Donc, c'est plus mon imaginaire qu'une expérience vécue. Mais c'est important aussi. C'est très important, ça façonne. Donc, oui. Donc, t'es métisse, hein ? Oui, oui, oui. Franco-algérienne. Franco-algérienne. Et donc, l'Algérie, tu connais alors, du coup ? Bah, très mal. Très mal. Donc, j'en connais les souvenirs un petit peu familiaux, mais moi, j'en ai pas l'expérience directe. Et si je te dis vivre de la musique, du coup, c'est ton souhait ou pas du tout ? Bah, ce serait le top. Ce serait franchement l'idéal, mais j'en ai pas du tout les moyens. Donc, ou alors, il aurait fallu que j'accepte certains compromis, qu'il est pas trop trop question de faire. Et bon, je préfère l'équilibre dans lequel je suis, où j'ai un boulot qui me permet de financer mes prods, avec des limites évidemment budgétaires, mais une totale liberté artistique. Et puis, je suis pas obligée de faire des trucs qui me saoulent. Donc, ce serait top, mais c'est pas la situation dans laquelle je me trouve. Donc, il faut faire avec les contraintes, c'est quelque chose qui stimule aussi. Quand on a des contraintes, on se débrouille, et on y arrive quand même. Il suffit en fait de le faire, surtout. Donc, moi, j'encourage les gens à se prendre en main et à faire les trucs. Vous avez envie, vous avez pas de budget, ben faites quand même. Et il en sortira des choses chouettes. Les mots de la fin, ça serait quoi ? Dans la foulée de ça, je dirais liberté. Et c'est de trouver une liberté, on s'impose trop de contraintes, je trouve. Et donc, liberté des formats musicaux, des étiquettes. En tant qu'artiste, ça, c'est très dur. En France, c'est très dur. C'est des petites boîtes dans lesquelles on vous enferme, mais parfois on s'y enferme tout seul aussi. Donc, ouais, liberté, chérie. Je te remercie d'être passée une nouvelle fois sur Stay Tune. C'est un grand plaisir à chaque fois. Merci à toi. Et longue vieille à ton album et voilà. Salut à tout le monde. Salut à toi. Bye. Salut. Salut.